Coucou j'espère que vous allez bien mais d'ici que nous allons faire dans cette vidéo est déjà sur votre commande alors sans plus t'aider nous allons commencer c'est parti ok pour commencer nous allons prendre la commande ligne et faire un truc de plus d'importance ici ce n'est pas trop important si vous voulez vous pouvez le laisser ok après ça j'irai sur l'onglet dessin et prend la commande hélice donc je viens là je vais cliquer sur diamètre ok je vous conseille de vous mettre sur l'horizontale comme je viens de le faire ici vous allez écrire bon j'ai choisi 50 pour notre assurance on va cliquer deux fois ok après ça nous irons sur basculement en le sens trigonométriques auteurs des tours nous allons écrire 5 effet entre eux nous irons surtout qui veut dire le nombre de tours qu'on veut pour les choisir 15 ok on va faire un truc voici c'est que ça donne ok j'ai cliqué ici que ça me fasse pour face ok je vais zoomer ça bien je vais venir au niveau de l'extrémité c'est pas que c'était c'est cette partie qui m'intéresse ok je vais regarder l'onglet coordonnées tout au déçu en même temps il est général là je vais cliquer sur ça et cliquez sur avant d'accord après ça je reprends la commande rectangle et moi j'ai pas appris de longueur fils pour ça c'est de voir un peu ce que j'ai fait là ok je crois que là c'est bon je vais encore zoomer un peu ok je reprends la commande ligne et fait comme ça ok je reprends le ciseaux et puis effacer cette partie je vais encore reprendre la commande ligne là et fait un truc du champ en bas donc je vais effacer et c'est truc là d'accord je pense que ça peut aller maintenant je vais joindre quoi je vais joindre les différents moisseaux ok après avoir joué les différents moisseaux je vais retourner sur mon état petit s c'est une état petit c'est un peu trop exagéré aussi je vais l'agrandir un peu ok après ça je vais prendre la commande balayage pour écrire balayage donc après avoir choisi balayage bon j'irai sur mode et cliquer sur solide donc après ça je vais cliquer sur ce que j'ai fait ici je fais entrer et cliquer sur mon ressort ça vient ça vient ça vient ok voici ce que ça donne c'est un peu trop embrouillé là et pour voir un peu plus clair on égale sur réaliste ok c'est un peu ça ok après ça je prends la commande cylindre je vais venir quelques pas ici je prends diable comme diamètre 50 je fais entrer et je venais jusqu'ici jusqu'à l'extrémité de moi c'est l'un et de mon ellipse ok j'ai diminué le dessin tu veux comprendre la commande cylindre je me mets là je reprends cette fois ci comme comme diamètre 95 et pour la route je prends notre compte ok là c'est bon maintenant je veux prendre encore la commande cylindre diamètre 50 et routeur 30 ok je pense que c'est bon je reprends la commande polygon donc on nous demande d'entrer le nombre de côtés je prends 5 on nous demande de spécifier le centre du polygon je prends ça on demande on s'écrit ici inscrit dans un cercle s'y construit autour d'un cercle je reprends inscrit dans un cercle ok maintenant on nous demande spécifier le rayon du cercle et on c'est la moitié du diamètre de ce truc là 25 donc je vais sélectionner mon polygon voici et l'extrémité donc je vais l'extrémité jusqu'à ce niveau je vais le prendre je vais le copier je vais le copier va quitter là pour le centre qui est ici ok ok après avoir fait ça j'ai reçu solide c'est versé solide j'ai reçu arrête de raccord donc je vais sélectionner arrête de raccord je vais venir cliquer sur mon cercle aller sélectionner le rayon je vais reprendre 5 ici donc ainsi ce que ça donne je vais reprendre également le second cercle second cercle et le raccord maintenant je vais retenir sur l'onglet début je vais reprendre la commande intercession donc je prends la commande intercession je clique sur ça sur ça je fais entrer je vais faire les apprends la même chose en bas je clique sur ça et sur les cylindres je fais entrer et je pense que notre dessin est terminé voici ce qu'on obtient alors c'est fini pour cette fois ci j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas pour laisser un petit j'aime et aussi n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater des vidéos qui vont suivre laissez les commenter si vous avez des points de ronde ce serait un plaisir pour moi d'y répondre on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao